des frites des frites des frites des frites j'ai pris donc ces petits les goodies je vais les utiliser tiens je vais les faire ce soir et on verra demain quelle tête j'aurai mais pourquoi vous mettez des belles photos après c'est pas joli en vrai putain mais c'est trop bon ben voilà à quoi je ressemble bonjour nous sommes là demain allez on va découvrir ensemble ce que ça donne bonjour j'espère que vous allez bien se retrouver dans un nouveau vlog vous allez me vouloir mais on est parti sur un bout de tête avec mister pour l'espagne et je n'ai absolument rien filmé jour je me suis dit ok full vacances le dernier jour je me suis dit ça me manque un peu quand même donc on va filmer parce que c'est une belle journée et c'est une journée shopping et le séjour c'était alors matin on se lève au petit déj sur un hôtel on se lève au petit déj on remonte on se met en maillot on va à la piscine on va manger le midi au resto on rentre enfin au resto ou à l'hôtel quoi on rentre dans la chambre on se douche vite fait je me demandais pas pourquoi et on part à la plage qui est à littéralement 100 m d'ici voilà on passait la journée comme ça le soir on allait s'habiller on se faisait beau etc et on allait en ville pour aller balader un petit peu et trouver un beau resto pour manger ah oui on est à Salouf super ville franchement pour des petites vacances accessibles depuis la france en voiture etc c'est vraiment une belle ville je trouve et c'est très familial franchement il n'y a que des familles et ça c'est super donc là on est en train de se préparer on a le check out à 11h bon les bateaux ne sont pas terminés parce que demain il y a le fait d'artifice vers chez nous donc on va bien en profiter aussi et là écoutez je suis bien préparée pour la journée donc c'est parti je me prépare et en même temps je mange toutes mes affaires et on se dirige vers le self pour les petits déjeuners ensemble vous trouvez pas que la meilleure partie dans les hôtels c'est les petits déj vraiment moi si je vais à un hôtel c'est vraiment surtout pour les petits déj sinon je prends un appart c'est mieux une maison etc mais vraiment les petits déj c'est un truc de fou d'ailleurs je crois que c'est la chose qui va me manquer le plus quand je rentrerai à la maison et d'ailleurs ça manque beaucoup aux enfants aussi voilà parce que là ils me disent maman on va au self comment leur expliquer que la maison c'est pas un hôtel et il n'y a pas de self et que c'est que pendant les vacances bref moi même j'arrive pas à m'expliquer donc c'est très compliqué déjà à le faire accepter aux enfants aller on retourne à la chambre j'étais en train de maquiller je me suis dit faut absolument que je le raconte une petite anecdote et surtout un fait finalement se perd beaucoup et que je trouve très dommage ma mère et mes tantes quand elles veulent passer un bon moment elles se rassemblent toutes autour d'un bon thé bien chaud bien nana avec des pignons de pain évidemment et elles sortent toutes leurs énormes albums photos et elle passe une soirée de folie d'ailleurs mes plus beaux souvenirs de famille quand on rentrait c'était ce genre de soirée là avec ma soeur ou avec mes tantes et en fait ils sortaient leurs énormes albums photos ils datent vraiment d'une vie en arrière et on passait clairement du rire aux larmes voilà et c'était vraiment un pur bonheur on rigolait aux éclats on avait des souvenirs des flashs qui revenaient les photos c'est un petit peu quelque chose qui fige en fait qui fige des souvenirs et surtout qui amplifie les sentiments c'est des fois quand tu revois une photo t'as une énorme émotion qui monte en toi et du coup je trouve que c'est vraiment trop dommage parce que je me suis rendu compte que ça se perdait et moi j'ai absolument toutes les photos de chaque seconde de vie de mes enfants mais je n'en ai aucune en photo d'ailleurs ni même en cadre et ça c'est vachement triste et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je remédie à ça et pour ce faire je vais me faire aider par les aînés ambre séries que j'ai reçu gentiment de leur part d'ailleurs cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux quand j'ai reçu le mail je me suis dit purée plasma purée il faut absolument que tu fasses des albums pour tes enfants de chaque année de leur vie jusqu'à au moins leur 16 ans parce que vraiment nos souvenirs ils sont trop 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 peu nombreux à cet âge là et ils ont tellement de choses à se rappeler finalement et à se voir on donne tout avec mister pour qu'ils aient une petite enfance super agréable et super belle et du coup il faut absolument qu'on marque le coup et donc de l'imprimante donc comme vous voyez c'est une imprimante qui est super petite elle est très très bien elle est hyper compacte vraiment rangeable très facilement il est tellement compact qu'on l'a emporté avec nous en vacances donc la mister va vous montrer comment est ce qu'on installe les papiers dans le bac à papier c'est très simple je suis déclipsé mettre le papier et le remettre dans l'imprimante et maintenant on passe à l'installation du ruban donc le ruban c'est une nouvelle technologie qui vous permet d'imprimer 100% sans encre et du coup vous avez les doigts tout propres soit à l'installation du ruban soit à l'impression vos photos sont quasi instantanément sèches d'ailleurs la qualité du papier elle est juste incroyable vous avez en fait tout de quoi faire des photos professionnelles à la maison donc les photos elles sont résistantes à l'usure elles sont étanches et surtout elles ne laisse aucune trace sur les doigts on a déjà essayé avec mister d'imprimer une photo et on a absolument trop aimé parce que la qualité elle est juste au rendez vous et là on a imprimé une photo qui en dit long je sais pas si vous vous souvenez mais c'était dans la maison qu'on avait qu'on avait loué et on traversait une période assez difficile et ça c'était la remontada c'est le moment où on s'est dit ok là on se sent mieux on va marquer mon coup et bien évidemment on a marqué le coup sur nos téléphones là on s'est dit faut absolument qu'on aime brimer et la voici pour faire en fait un album photo pour les enfants et ni 1 et pour que je puisse à mon tour quand je serai un peu plus âgée ressortir ses albums et faire des soirées avec les enfants et leur faire remonter tous ces beaux souvenirs qu'ils ont vécu qu'ils se souviennent ou pas d'ailleurs j'y pense faut absolument que je fasse ça faut absolument que je fasse ça c'est que je réunisse ma mère mister et que je demande à ma mère de ramener toutes ces photos bon je vais me taper un peu à la honte parce que clairement j'avais une coupe au bol quand j'étais petite mais ouais faut faut absolument qu'on fasse ça une petite soirée avec mister ma mère et les enfants et un tas de vieilles photos de maman étant bébé enfin petite petite ado pré ado tout ce que vous voulez ça va j'ai pas eu de crise ados ça oui et très important les photos que vous imprimez sont d'une telle qualité qui sont résistants à l'eau et à la poussière le remplacement des consommables donc des cartouches c'est très simple ils sont livrés dans une petite pochette comme ceci donc je suis vraiment trop content de partager des petits bons plans comme ça parce que vraiment niveau rapport qualité prix on est au top avoir une petite imprimante comme ça ça va vous faciliter la tâche et vous motiver à imprimer vos photos et en faire des jolis albums photos ou des cadres ou même des DIY vous prenez le toile blanche simple chez ikea et vous faites vous coller vos photos voilà je vous la recommande vivement je vous mets le lien en barre d'informations et toutes les infos nécessaires en barre d'informations bon on a bien un petit déjeuner je voulais vous montrer la petite mon petit outfit cette petite robe de chez mango j'en ai acheté deux au départ en fait à l'allée on s'est arrêté à au village marque et il y a un mango outfit là bas et j'ai trouvé cette robe elle est juste trop trop belle elle était à 27 euros au lieu de genre 50 et je l'ai accessorisé avec ce petit brosquet là et des petites claquettes basiques et mon petit sac qui vient de chez zara aussi que je l'ai que j'ai acheté là cet été il n'y a pas très longtemps il est encore dispo il est juste magnifique il est distant blanc aussi il est canon et donc voilà pour mon maquillage étant donné que je suis bien bronzée je mets juste du blush et de l'anticerne et ça suffit amplement et là avec les enfants dans la fin papa finissent de monter les valises dans la voiture et on va le rejoindre et en attendant je vais vous montrer la chambre dans laquelle on a séjourné avant de la rendre pour commencer on arrive dans la salle de bain que voici donc un petit lavabo en toilette un bidet et ici la douche donc hop d'ailleurs leur leur savon pour les mains et tout ils sentent super super bon ensuite on arrive ici on a la chambre avec deux lits simples et deux lits bébé à la base on avait un grand lit là bas mais par mesure de sécurité étant donné qu'elle sait ouvrir la porte d'entrée j'ai demandé un lit bébé donc voilà le petit placard la belle terrasse et un grand mémoire et donc voilà et voici notre nuit de l'extérieur et donc voilà on a vraiment choisi un super hôtel donc c'est un resort en fait c'est un peu la plupart des gens qui viennent ici prennent un hall inclusive donc ils mangent matin midi et soir ici et on a la plage à moins de 100 mètres donc c'est vraiment ici on a une super super piscine pour les enfants et une autre grande pour les plus les plus grands et le complexe il est trop trop bien le personnel ils sont trop gentils trop sympa trop brave il ya des vélos qui sont alloués juste en bas vous pouvez louer une poussette etc enfin vraiment trop trop bien et puis voilà donc là j'attends que le mystère m'appelle il va ramener la voiture juste ici et on va le rejoindre avec les enfants et on vient d'arriver à barcelone on a mis combien de temps de salou à barcelona d'une heure un peu plus d'une heure à peu près une heure et donc là on est arrivé on se gare pile poil en dessous de zara alors c'est un zara qui est gigantesque et pour le peu que j'ai vu à salou les prises n'ont rien à voir avec ce qu'on a en place j'espère que barcelone ce sera la même chose que salue la chambre mais à maintenant l'hôtel c'est fini là on va aller au magasin et après après on va manger parce que c'est les heures espagnoles et tous les restos ils ouvrent à peu près vers 13 heures tu veux manger des oeufs ok avec du fromage à les petits dej parce que je leur fais des petits dej avec un oeuf au plat une petite banane coupé en rondelles ils aiment trop d'un coeur c'est qu'il doit y c'est qu'il doit y faire ce que je n'en prie à l'hôpital On vient de rentrer dans le parking, on a récupéré l'aventure, papa t'as oublié la ceinture, il est trop fort ce garçon, tu sais quand je dépose à la maman il me dit à tout à l'heure maman et mes ceintures, je te jure, donc là on va rentrer tranquillement vers la France et on va s'arrêter aux alentours de la Jonquera pour faire quelques courses, et du coup on va vous montrer si ça vaut le coup, je pense que oui, parce qu'au but des prix déjà juste chez Zara et compagnie, je pense que l'alimentation c'est peut-être moins cher, elle ne vous a pas dit mais elle s'est fait plaisir chez Zara, bah oui je vais leur faire un haul tout à l'heure, moi aussi d'ailleurs je me suis fait plaisir, pas trop franchement pas trop, Non parce que tu sais très bien que Zara, moi je ne suis pas très au chaud, mais ça va j'ai pris deux trois trucs, ça vaut mieux Donc là on va faire un petit peu de route et puis je vous reprendrai quand on arrivera au magasin où on va faire quelque chose Bon, bah écoutez on est allé au Escudero Supermarket à la Jonquera Et en fait on a fait un truc débile parce qu'avec Mister on s'est rendu compte que ici c'était genre deux fois plus cher que là où on était, du côté de Salou, en fait Donc s'il y avait des courses à faire, il fallait les faire là-bas Idem pour le gasoil ici, il est plus cher que la France, enfin il est deux centimes moins cher que la France Quasiment pareil quoi Donc en fait c'est logique, Mister il me dit mais en fait c'est logique, les gens ils en parlent comme étant un truc ouah Mais c'est parce que eux, quand ils viennent de France et ben ils veulent pas aller, ils veulent pas taper trop de route Donc ils s'arrêtent, voilà Oui si tu viens de France tu t'arrêtes direct, genre t'habites un frontalier 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 et t'habites juste à côté, tu viens de deux, oui Ouais donc franchement c'est pas intéressant Et le monde qu'il y avait genre Ah non par contre on est sorti On est sorti vite 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 Une heure genre sur pour passer en caisse Ah ouais et puis il y avait des bouchons pour rentrer dans le parking Il y avait des bouchons pour aller dans les magasins Il y avait des bouchons dans les rayons du magasin Non mais il y avait des bouchons J'ai jamais vu ça de ma vie Je vous jure c'était incroyable Mais pas intéressant, du moins du peu qu'on en a vu Parce que je vous avoue qu'avec le nombre de personnes qu'il y avait Les enfants fatigués et tout On s'est dit c'est bon laisse tomber c'est pas si intéressant Si intéressant que ça Tant pis ça sera pour une prochaine fois Quand on ira du côté de là bas Parce qu'on est d'accord qu'on va y retourner Donc quand on y retournera On fera des courses etc Et on achètera tout ce qu'il faut Versalou et pas ici Donc voilà pour notre petit retour d'expérience Sur acheter Des courses alimentaires En Espagne Oui si vous êtes frontalier je pense qu'on vous apprend rien En vrai le seul truc intéressant qu'il y avait C'était la lessive Mais il y avait tellement de trucs Ou les petits snacks aussi Ouais mais bon En vrai c'est pas intéressant C'est parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de choix Et surtout des grosses quantités C'est ça ouais mais Les prix c'est quasiment pareil Donc voilà bah écoutez là il est 19h30 On va chercher où manger Et on va rentrer tranquillement Donc voilà une petite journée Qui se termine tranquillou Et puis je vous crée du coup un petit hall De ce que j'ai acheté sur les avatars Bah dès que je peux Allez on va rentrer à la maison Bon sur le trajet on s'est arrêté Et on est chez Couic de Perpignan Ouais on s'est arrêté à peine Est-ce qu'il y a déjà des Perpignan qui me regarde ? Ouais on s'est arrêté à peine Genre à peine on est rentré en France Ouais mais en même temps on va arriver à 23h Minuit même Et vraiment ça va Ouais les enfants ils vont avoir faim Il est 20h40 Donc on va manger tranquillement Et ensuite on va rentrer à la maison Je suis calme J'ai déjà fait une micro-sieste Ouais Mais Genre tu fais une sieste de 20 minutes Des frites ! 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 Bon on vient d'arriver On vient littéralement juste d'arriver On a couché les enfants Et là Mister il m'a dit T'as reçu une commentine Tu veux vraiment pas l'ouvrir ? J'ai dit franchement je suis crevé Il m'a dit ok je l'ouvre moi Donc me voilà J'arrive pas à comprendre comment Ah ok Je viens de comprendre Voilà En fait ça c'est de haut C'est ça Mais tu passes tes bras quelquefois Ici Tu le rabats sur les épaules comme ça Ouais J'ai pris donc ces petits les goodies Et je vais les utiliser Tiens je vais les mettre ce soir Et on verra demain quelle tête j'aurai Et si ça aura fonctionné sur mes cheveux ou pas Je vais les montrer Des petits trucs comme ça là Qui se clipsent Je sais pas si ça va Un petit haut Oh je l'imaginais beaucoup mieux que ça Un petit haut hein Il est pas... Un peu dague Qu'est ce que c'est que ça ? La qualité elle est pas ouf mais bon T'as acheté des sunglasses ? Des sunglasses ? Ouais je te dis que je voulais des petites lunettes de soleil Voyons voir Elle devrait être jolie normalement Je trouve que les lunettes de soleil c'est un accessoire à part entière Genre c'est... Bah oui C'est même plus comment dire Plus intéressant que... Bah tous les... Tout ce qui est bijoux genre colis et tout C'est un petit jeu de matière Il y a un joli petit jeu de matière Alors du bois Après c'est pas sûr que ça taille bien Ah ouais ? C'est vrai que... La forme elle est un peu... Elle est un peu chelou Bon c'est du bois comme ça là Et du doré Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ? Moi j'aime bien Ça va hein ? Ouais En fait moi j'ai une forme de visage Où il faut absolument qu'on me voie Il met sourcils Sinon ça fait petite... Les petites têtes Tu vois ? Faut absolument que je les mette une fois comme ça Ah tu les mettes sur le niveau Sinon ça fait euh... Tu sais les lunettes cheloues là ? Où il y a le gros nez Et là... Tu vois complètement Voilà Alors... Qu'est ce que c'est ? Tu sais même plus ce que j'ai commandé C'est un haut C'était pour ma rentrée aussi Ah bah c'est un haut avec pareil un effet au niveau des épaules J'arrive pas à comprendre que je le dis ça Regarde Alors regarde C'est incompréhensible Ça... Ça se met un peu... Voilà... Comme ça Ok C'est un manche longue Et par contre la qualité j'aime trop C'est un petit satin C'est un petit satin Assez joli Ouais Oh la... Oh ça c'est... Oh je l'attendais de haut C'est... C'est mes pantalons ? Non J'ai acheté quasi le même style aujourd'hui chez Zara Non c'est pas vrai C'est pas du tout vrai Ah Parce que là je voyais des boutons mais en fait chez Zara y'a pas du tout vrai C'est une petite veste comme ça Trop reliée Avec un petit jean bleu Ça va passer mais genre trop trop bien Oh l'odeur Elle est trop belle la veste C'est des sun glace C'est des sun glace Mais cette fois-ci sans boîte Ouais sans boîte Toujours dans un esprit un peu... Pourquoi tu te moques de moi ? Parce qu'elles font rire en général Elles sont belles La première vue elles font rire Vous en pensez quoi ? Mais en fait la couleur... En fait tu prends une couleur qui va... On dirait que tu les a mis à l'envers Mais ouais elles sont chures de ouf Mais pourquoi vous mettez des belles photos après c'est pas joli en vrai ? Putain mais c'est trop moche Et je te jure qu'elles sont... Ah t'as acheté euh... Ouais pour euh... Pour changer mon bracelet Montre Pourquoi il ressemble Un petit marron comme ça Je suis fan du marron Je ne sais pas pourquoi Un petit bracelet Et une petite bague Non des boucles de l'étude Une petite oreille Et enfin... Une belle ceinture Marron Eh il est marron Moi je m'attendais à un autre marron Pourquoi je ne m'attendais pas à ce marron ? Tu t'attendais à quel marron ? Marron un peu plus Qui tire plus vers le jaune que vers le rouge Ah ouais ok Vers le rouge ouais Elle est très belle Très jolie Ah mais il en reste encore Il en reste ? Des petits bijoux Ah bah tiens j'en ai acheté pas mal Encore des boucles d'oreilles Et encore des boucles d'oreilles En fait je manquais tellement de boucles d'oreilles Et j'ai tout un rangement là Il faut le remplir Il faut le remplir Bon allez faut ranger maintenant tout ça Et on vous dit bonne nuit A demain pour la suite Et moi je vais mettre ça Je vous montrerai tout à l'heure Quelle tête j'aurai avant d'aller dormir Et j'espère que ça va faire quelque chose de jaune sur ma tête Allez on va ranger tout ça Je suis facile Bon bah voilà à quoi je ressemble Il reste plus qu'à voir demain si ça marche ou pas Allez on se retrouve demain Bonjour nous sommes le jaune demain Allez on va découvrir ensemble ce que ça donne Alors on va enlever le premier Celui qui est tout derrière Je vous jure je flippe hein Je flippe ma race D'ailleurs aujourd'hui il y a On est le 15 août Et il y a un feu d'artifice Sauf qu'il prévoit Tout le monde prévoit de l'orage en fait Et du coup on sait pas trop si on y va ou pas On a trop peur d'y aller pour rien Donc bref Tu peux vous montrer ça ? Alors J'aime trop Regarde Mais ça fait rien en boucle c'est tout Oui mais ça fait genre un brushing Ah c'était ça le Ah l'effet ok Oh mais j'aime trop Alors Voyons voir La plus importante celle là Ok Mais j'aime trop Bah attendez J'ai mis des heures à faire un brushing comme ça Tu te rappelles à l'hôtel là ? Mais ça veut dire que quand en gros tu te sèches les cheveux puis après tu mets ça Ouais Et tu dors et demain t'es T'as un brushing Bah c'est trop bien Mais c'est excellent tu rigoles ? Attends mais regarde Mais là tu partais pas d'un brushing déjà ? Non je partais d'un truc hyper lisse, hyper plat Ouais Faudrait que tu essayes un jour juste de les sécher et de les mettre comme ça ? Bah oui c'est le but Moi j'aimerais trop ne plus Bah ne plus faire de ni plaque ni rien du tout Et avoir cet effet là Ça va trop bien Ouais j'aime trop J'aime trop cet effet de mouvement là Et pas Je voulais pas de boucle tu vois J'aime trop Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi j'aime trop A voir si ça tient Bon j'ai les cheveux qui sont très baguette Donc ça risque de retomber Mais franchement je crois que je vais le faire tout le temps ça J'en ai 3 du coup donc c'est parfait Et en plus c'est un effet un peu en matière tu sais plaide Ah ouais Et donc ça accroche aux cheveux en fait et ça glisse pas comme feu en satin Moi ça peut pas marcher sûrement Allez je vais vous faire le petit haul du coup de ce que j'ai acheté hier Ce qu'on a acheté Oui ce qu'on a Moi aussi j'ai acheté il y a pas que toi C'est vrai Ce qu'on a acheté chez Zara Allez c'est parti C'est parti On va commencer par un mystère Ça va ? Un t-shirt Un t-shirt hyper original Donc en fait c'est un t-shirt où un mec a pris un feutre marqueur et il a écrit dessus Voilà Ils ont collé un autre tissu derrière Ouais Et en plus ils ont vraiment fait le truc genre en mode à la rage quoi Mais il est très beau Très très beau Très beau porté Et pour vous donner un ordre d'idée ce t-shirt qu'il a coûté 23€ Bah non mais donne moi ton autre t-shirt comme ça on fait ta veste voilà Une veste Ouais Ensuite il a eu cette petite veste bon beurre comme ça là Hop Avec deux couleurs jolies et un joli vert là Et il l'a eu pour 30€ en taille S Il est bon ce beurre Il est bon ce beurre Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu as dit bon beurre Ah oh la la Ce t-shirt c'est mon préf Il est vraiment canon Toujours dans un esprit un peu je m'en foutiste Fait à l'arrache C'est les Je sais pas si vous voyez Les petits fils qui dépassent comme ça Et avec des formes un peu aléatoires Trop joli Vraiment trop trop joli Pareil ce t-shirt je crois qu'il était à 23€ Ouais 23€ Et pareil il l'a pris en taille S et il est oversize comme ça On va passer à moi J'ai pris ce petit t-shirt là Il est trop 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 beau Il a un petit col comme ça Et ce que j'ai bien aimé en fait c'est le côté asymétrique au niveau Là en bas Vous voyez je trouve ça très joli Celui là je l'ai eu à 16€ Ensuite ce top là il est juste trop trop beau porté aussi Noir comme ça Et je l'ai eu à 23€ Hop Un pantalon que je voulais depuis un petit moment Je cherchais un pantalon Je cherchais un pantalon comme ça coupe droite Assez long Et je l'ai trouvé chez Zara Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est pas Il marque pas vous voyez Il y a beaucoup de pantalons de ce style Qui marquent au niveau des genoux Au niveau des cuisses avec plein de stric comme ça Et bah celui là il a une matière qui marque pas du tout Et je l'ai eu pour la mollixome de 40€ Et je l'ai pris en taillesse J'ai pris aussi cette petite chemise trop trop belle Ca a été un petit coup de coeur quand tu m'avais vu la taille Ouais de ouf Une petite chemise comme ça avec un effet je sais pas si vous allez voir Voilà Elle est juste trop trop belle Elle est un peu transparente donc quand même mettre un truc en dessous Et je l'ai eu pour 30€ Je l'ai pris en XS Et pour finir Non pas encore Pour finir la dernière tenue Ouais c'est une tenue entière T'essayes de retomber sur tes pattes Ah mais il y a un truc On avait acheté des trucs chez... Chez V Ah non on les a laissés Chez Primark On en a rien acheté chez Primark Ouais chez Primark Il y avait trop de monde J'ai trouvé ce petit haut Trop trop joli Avec des petits sequins Quand même très petit Donc assez discret quand même Ouais Et je l'ai eu pour 26€ Et le pantalon qui va avec Et le pantalon qui va avec Il est juste canon porté Et en fait je le bois avec des petites Soit des spéciales Soit des... Comment ils appellent ça ? Des samba Je verrai Il faut que je prenne des baskets pour la rentrée Et j'hésite entre les deux Et je l'ai eu pour 28€ Et il est trop trop beau Donc voilà Ma rentrée est quasiment ready Il faut que je vous filme une petite vidéo Dans pas très longtemps Juste avant la rentrée Et on verra si à la rentrée Ça va se passer comme je l'imaginais ou pas Bref J'espère que ce petit blog vous aura plu Si vous êtes resté jusque là Écrivez moi en commentaire Soleil Et puis On se retrouve très très vite Dans un prochain vlog Ah oui en attendant On peut se retrouver sur TikTok et Instagram A bientôt